Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique, mais je suis certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher On a appris aujourd'hui avec beaucoup de tristesse, bien sûr, le décès du chanteur, animateur Serge Laprade, qui a vraiment marqué, et c'est important de le mentionner, toute une génération de Québécois, puisque sa carrière a commencé dans les années 60 et qu'elle a continué jusqu'à ses dernières heures. Et on va en parler avec Éric Rémy, qui est journaliste pigiste au magazine La Semaine, et avec Mario Lirette, qui est un ex-animateur de radio. Bonjour Éric, je te vois à l'écran et Mario se joint à nous au téléphone. Bonjour à vous deux. Bonjour Sophie, bonjour Éric. Vous devrez dire, hola, comme est-ce que tu as oublié ? Bien sûr Mario, toujours un petit mot bien placé, on reconnaît bien l'animateur en toi. Je commencerai par vous demander à tous les deux, si vous deviez choisir un mot, un terme, pour vraiment résumer la personnalité, pas la carrière, mais la personnalité de Serge Laprade. Ce serait quoi ? Je vais commencer avec toi Éric. Simplement. Excellent. Et toi Mario, tu utiliserais quoi comme terme pour sa personnalité ? Je dirais l'élégance. Ah, c'est bien, les deux se rejoignent. Parce que quand tu parles d'élégance, Mario, c'est pas juste une élégance vestimentaire, c'est une élégance de pensée, une élégance de comportement. Je pense que les deux, vous vous rejoignez là-dessus, hein, Mario et Éric ? Moi, je dirais que je mettrais Serge Laprade dans la catégorie des grands hommes, à savoir tout à côté de Michel Louvain, qui sont deux artistes reconnus, reconnaissables et presque, on dirait, immortels aujourd'hui, qui ont créé un genre, qui ont vécu de leur art, qui ont été aimés, adulés et qui ont tenu le coup jusqu'à la fin, debout, avec élégance. J'admire beaucoup la carrière et les carrières de Michel et ou de Serge. Oui, tu es d'accord avec ça, Éric ? Oui, puis j'ajouterais, le respect de leur public, Michel Louvain et Serge Laprade, sont des, encore, étaient des maîtres, je ne vais pas tellement parler au passé, mais étaient des maîtres de cette technique-là, c'est des gens qui avaient beaucoup de respect pour leur public. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant ces années, ils n'ont pas dévoilé la nature de leur relation personnelle. Oui, alors justement, tu en parles de cet aspect-là, de leur vie privée, qu'ils avaient choisi de garder privée. On sait que, évidemment, Serge Laprade s'est marié au mois d'octobre 2023 avec son amoureux, écoute, depuis des décennies qu'ils étaient ensemble et qu'ils s'aimaient d'un amour fou. Et j'avais fait une entrevue avec Serge Laprade tout de suite après son mariage. On va en écouter un petit peu. Puis il demandait dans cet extrait-là, c'est important de donner le contexte, je venais d'écouter une chanson qu'il chantait dans les années 60 et je lui avais demandé, est-ce que, ça aurait été quoi les conséquences si les gens avaient su à ce moment-là que vous aimiez les hommes? Alors, quand vous chantiez ça, il y a plein de femmes au Québec, de jeunes filles, de jeunes femmes qui rêvaient de se marier avec Serge Laprade. Vous pensez, et je pense que vous avez raison, que si à l'époque vous aviez dit, « Ben moi, c'est pas les femmes que j'aime, c'est les hommes », que votre carrière aurait été finie, Serge Laprade? Je pense que ça l'aurait hypothéqué certainement, profondément. Et moi, je voulais, quand j'ai fait ce métier-là, je l'ai fait entièrement pour être aimé, très honnêtement. J'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans et j'ai cherché l'amour toute ma vie, on dirait. J'aimerais ça avoir votre réaction, Éric, quand tu entends ça. Est-ce que tu penses, toi aussi, que si elle avait fait cette sortie dans les années 60-70, que sa carrière aurait échoué? Échoué peut-être pas, mais à peu moins, elle aurait été, je dirais, il l'aurait faite. Parce qu'on n'oublie pas, à l'époque, on n'avait pas toute l'ouverture que l'on a aujourd'hui face aux différentes orientations. Et je pense qu'il a attendu le bon moment. D'ailleurs, c'est moi qui avais eu la chance d'avoir Franck Oméliart dans le magazine La Semaine, qui m'a mené ensuite vers le nationaliste auquel j'ai assisté. C'est moi qui avais fait le reportage pour le magazine La Semaine. Là, j'ai un peu bouclé la boucle de façon assez triste, en parlant à l'exception des derniers moments de Serge. Mais oui, ça aurait effectivement plombé sa carrière, sûrement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mario? D'abord, Serge vient d'une époque où l'on flagellait sur la place publique des homosexuels. Donc, il se gardait bien de sortir du garde-robe, mais il a trouvé l'âme sœur en Daniel. Ces deux-là étaient tellement fusionnels que, pour l'anecdote, quand j'appelais Serge, si c'était Daniel qui prenait l'appel, je pouvais parler avec Daniel en pensant que je parlais avec Serge pendant une demi-heure. J'adore ça! Je me rends compte qu'il me dit, finalement, « Non, c'est Daniel! » Elle a fait, « Ah bon, excuse-moi, est-ce que Serge est là? » Oui, je te le passe. Alors, tu comprends, ces deux-là étaient véritablement un couple extraordinaire que j'ai admiré longtemps pour leur discrétion, leur amour, caché ou pas, peu importe, nous, on le savait, puis on s'en fout entre toi et moi. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais c'était, pour l'anecdote, encore une fois, de voir Serge Laprade, qui parlait de l'amour de ses fans. Moi, j'ai tourné beaucoup avec lui. D'abord, je l'ai connu au travail à la chaîne, où je travaillais là comme animateur de foule. Ah! Hé, hé, oui, imaginez-vous. Ah, oui. Ça me ramène, oui, il y a longtemps. Mais quand même, je faisais quand même avec le temps à l'époque et quelles familles, tout ça. Mais à l'époque, j'avais ce qu'on appelle un sideline. Oui. Un à côté. Là, au travail à la chaîne et au coqueluche, si tu te souviens bien. Mais bon, pour l'anecdote, je produisais des spectacles dans des résidences et Serge en était, évidemment. Et c'était de voir les dames, après le spectacle, qui allaient le racoler pour l'inviter à prendre une tasse de café chez elle après. Alors, lui, gentleman, il essayait toujours d'esquiver l'invitation et il me faisait des signes en voulant dire, « Sors-moi de là! » Alors, j'allais le chercher en lui disant, « Serge, on a besoin de toi derrière. » Sors-moi. Ça sortait du trouble. Mais c'était drôle de savoir que les femmes, comme on le disait tantôt, ne sachant pas son attirance sexuelle, continuaient de penser que c'était l'homme de leur vie. Mais il jouait le jeu et il le jouait élégamment. Jamais je ne l'ai vu retourner une fan ou un fan, là, comme ça, en lui disant, « Non, non, je ne veux pas te parler ou je ne signe pas d'autographe. » Il était toujours présent. Et moi, je l'ai présenté à plusieurs reprises, dont la dernière tournée des Idoles où il a rejoint Michel Richard sur scène. Il était temps que cette chicane ridicule se termine. Et les gens étaient en adoration devant ces deux-là, suite probablement à leur passage à la Garden Party, mais surtout à leur réconciliation. C'était formidable de le voir avec son public. qu'il était véritablement une idole pour certaines personnes, dont moi, c'était un de mes idoles. Oui. Et rendre aussi là-dessus, parce qu'évidemment, Mario a été témoin de cette réconciliation, là, sur scène, évidemment, avec la tournée des Idoles. Mais dans le milieu artistique et dans le milieu de la presse artistique que tu connais extrêmement bien, ça, c'est du bonbon. La chicane entre les deux, c'était du bonbon, parce que Michel Richard est tellement spectaculaire que quand elle décide de se fâcher contre quelqu'un, ça fait des bons papiers. Mais quand elle se réconcilie avec Serge Laprade, c'est du bonbon aussi. Oui. Oui, je dirais que c'est Serge qui a été le plus élégant des deux, parce que c'est lui qui a accepté. Il aurait certainement dit, regarde, je ne l'ai pas oublié. Mais heureusement, Serge n'était pas comme ça. Et cette réconciliation, je ne pense pas qu'il soit deux grands amis ensuite. Une fois qu'on a un petit coup de saut dans le dos, je pense qu'on en garde des séquelles. Oui. Mais Serge a été, je dirais, les plus adultes des deux, et ça a permis, effectivement, une réconciliation intéressante de le voir sentir, entre autres, en direct de l'univers, comme le livre de Samson, pour l'histoire de l'histoire de sa part, particulièrement très gentilmane, comme je vous le disais, et les gens, comme je vous le disais, mariés. Je vais aussi parler de leur amour entre Daniel et Serge. Moi, j'en ai rencontré des couples durant ma vie. Je suis là. Je n'ai jamais vu un couple autant s'aimé, autant unis l'un envers l'autre que Daniel et Serge. Je dis que c'est émouvant. C'est une leçon pour moi de voir c'est quoi un vrai couple, c'est quoi l'amour inconditionnel. Je l'ai vu avec Serge et Daniel. Mais c'est extrêmement touchant, ce que tu dis, Éric, parce qu'en effet, dans le cadre de ton métier, tu as interviewé, tu as été témoin et tu es allé dans l'intimité de tout, tout, tout le botin de l'union des artistes. C'est clair. Et ce que tu nous dis sur ce couple-là, je trouve ça extrêmement touchant. Et aussi de durer, parce que c'est un couple qui a été ensemble pendant 50 ans. Au Québec, on peut les compter quand même sur le... Je ne sais même pas si je peux t'en nommer cinq. Tu sais, on pense, mettons, mettons des coupes mythiques, André Lachapelle, André Melançon, ils n'ont pas été ensemble pendant 50 ans parce qu'ils avaient eu des vies avant. Je pense à, mettons, Pierre Curzi. Ils font des chats, Judith Richard peut-être. Oui, Judith, c'est vrai. Ou Marie Tiffaut, Pierre Curzi. Il y a cette catégorie-là. Mais honnêtement, tu sais, bon, Marie-Josée Taillefer avec René Simard, peut-être 30 ans, 40 ans, mais 50 ans, c'est vrai que c'est quand même très rare. Quand on assiste comme ça au départ de grands noms au cours des dernières années, Pierre Marcotte, Michel Louvain, Serge Laprade, à la fin d'une certaine époque, est-ce que ça vous attriste des fois quand vous vous rendez compte que la plus jeune génération, tu sais, quand on parle du travail à la chaîne, quand on parle de caprice et fini, ça ne leur dit pas grand-chose. Est-ce qu'on a réussi notre job de transmission, Mario et Éric? Pas certain qu'on aura réussi notre job de transmission. La vie étant une grande roue qui tourne, c'est le banquet d'en avant de moi. Quand elle tourne, j'y arrive aussi. Qui se souviendra de nous après notre départ? En fait, ce n'est pas vraiment important. C'est le temps qu'on passe. Et je le disais, je le disais à Éric tantôt, ce couple est un couple phénoménal. Daniel et Serge étaient fusionnels. J'ai vraiment rarement aussi vu un couple étant aussi fusionné. J'ai beaucoup de pensées, une belle pensée pour Daniel qui va être obligé de continuer tout seul malgré tout, mais on sera là pour l'appuyer s'il a besoin de nous, c'est évident. Mais perdre un gars comme Serge Laval, je parlais, je fais référence à Michel Louvain tout à l'heure, c'est une race de monde qui disparaît. C'est bien dit. La gentillesse, l'élégance, le talent, l'amour de son public, tout ça se perd malheureusement. Pour une autre génération qui viendrait soutenir celle-là, je penserais à René Simard, qui l'a nommé tantôt. René possède toutes ses qualités, longue carrière, l'amour du public, l'élégance, la gentillesse et il va falloir les compter sur les doigts d'une seule main. À l'avenir, on n'est pas tous aussi gentils et élégants que Serge, Michel et René. Es-tu d'accord avec ça, Éric? Il ne faut pas négliger que la prochaine génération apprend de la précédente, même si elle n'est pas obligée de générer les artistes qui sont venus avant. Moi, je ne suis pas très pathéiste à ce niveau-là. Cependant, je pense qu'on peut s'inspirer. Je pense que la plus jeune génération a vu avant elle. Ils sont quand même conscients, même s'ils ne vivent pas. Comme moi, je n'ai pas rendu hommage à ceux qui m'ont précédé avant moi, même si c'était mon père, j'ai fait mon chemin. Édouard, Rémi. Je me suis un peu inspiré. Chacun a son chemin à passer. Ce que je voulais dire aussi, Sophie, c'est qu'il y a une ironie absolument extraordinaire dans le couple Daniel et Serge. Il s'était rencontré en 18 janvier 1974 pour le plateau du travail à la scène alors que Daniel travaillait aux relations publiques, aux communautés à tombe à vous-canada. J'avais mis vraiment une connexion. ils ne se sont jamais laissés, ils n'ont jamais mis de rupture pendant les 50 ans ou les 40 ans. Trouvez-en des couples comme ceux-là. Non seulement les 50 ans, mais un couple qui ne s'est jamais laissé, ça doit être très rare. Et c'est très particulier qu'il décède justement un 18 janvier. C'est très particulier, en effet. Et je vous remercie à tous les deux. Vous avez été vraiment très gentils, très sensibles. C'est pour ça qu'on vous aime tous les deux. Donc, Éric, je rappelle qu'on continue évidemment à te lire dans le magazine la semaine. Et Mario, où est-ce qu'on t'écoute? Où est-ce qu'on t'entend? Où est-ce qu'on te voit? Je fais de la radio autrement le samedi à 14h sur CNV, une radio web. Et j'ai une chronique au 103.3 FM tous les vendredis à 15h. Et je prépare ma première conférence, mais six mois de déboire, le 9 février. Le 9 février à la Comédie de Montréal, si vous me cherchez. Alors, nous aussi, on t'aime, Sophie. Salutations à M. Martineau, duquel je suis jaloux. Alors, attends, c'est ton spectacle parce que tu nous l'avais dit. C'est un spectacle où tu vas parler en trop de tes déboires avec le système de justice. Mais six boires de déboires. Est-ce que je le prononce comme il faut? J'adore ça. Non, non, mais c'est comme ça. C'est une drôle de conférence. Très drôle. Allez voir sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. Oui, mais six boires de déboires, c'est le 9 février à la Comédie de Montréal. Vous pouvez acheter vos billets en ligne, là. Excellent. Bon, ben, écoute... J'avais dit ça, hein, en arrière. J'avais dit ça, en arrière. Il faudrait te voir. Six boires de déboires, c'est ici que vous l'aurez appris à Cube. Merci beaucoup, Éric Rémy. Merci beaucoup, Mario Lirac. Visibilité pour toi, Sophie. Vous êtes adorable. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada